Hey, welcome sur un nouveau vlog Si vous êtes nouveau ou nouvelle, moi c'est Choco En tout cas, people call me Choco Et c'est ma chaîne YouTube Donc, aujourd'hui je suis back avec un nouveau travel vlog Et vous allez retrouver Mrs. Louloun Qui était à Londres avec moi A.k.a. Léa A.k.a. The crazy girl in my video Yes, yes, Léa, yes Et donc, aujourd'hui on a décidé de fuir la grisaille de Paris Et de se barrer pendant quelques jours Et donc, on va à Marrakech On va à Marrakech, là où la chaleur est, là où il y a du soleil Au mois d'octobre Donc ouais, on a décidé de partir à Marrakech pour quelques jours Donc là, je suis en train de l'attendre La valise, elle est faite J'ai pas vraiment eu le temps de faire tous les préparatifs que je fais d'habitude Avant de partir en voyage J'ai pas eu le temps de faire mes nouveaux ongles Mes cheveux J'ai broché en espérant que ça tienne D'ailleurs, je suis en train de me tâter Et de me demander si je devrais pas prendre mon lisseur Mais j'ai la flemme Donc, on va partir en mode exposition En mode good vibes En mode good trip Et voilà En espérant que Madame Louloun soit à l'heure, bien sûr Mais j'ai vraiment hâte d'arriver à Marrakech C'est une destination que je voulais faire depuis longtemps Mais quand j'étais plus jeune, je voulais pas le faire Parce que Tous les jeunes de ma cité y allaient Et j'étais là Ah, j'essaie de vous fuir pendant mes vacances J'ai pas envie de partir et vous retrouver Ah mais, vous savez, tout le monde était à Marrakech à un moment Tous les étés, tout le monde était à Marrakech, etc Et donc, du coup, pour pas retrouver les mêmes têtes que je vois tous les jours dans mon environnement J'étais en mode Non, je préfère faire d'autres destinations Aller un peu plus loin Mais bon, vu que maintenant les gens ont dosé Marrakech Et maintenant veulent faire d'autres destinations Je peux me permettre d'y aller sans avoir à les croiser Et je pense qu'au mois d'octobre, y'a pas Quoique Ouais Non, je sais pas Je pense pas qu'au mois d'octobre, y'a trop de monde Mais anyway, c'est plus la destination Là, the destination où tout le monde allait Tous les ans, tous les étés Où tu pouvais retrouver, limite, tout ton voisinage là-bas Donc, c'est pour ça que maintenant, je me dis Bon, je pense que là, je suis à un âge Où, voilà, je peux aller à Marrakech tranquille Sans me prendre la tête J'ai mis mes petites Yeezy Mes Yeezy Qui sont devenues mes chaussures d'aéroport Tant qu'elles sont confortables On a enregistré nos bagages Et là, on va prendre un truc à manger Et tard, tout est fermé Il y avait seulement ce sandwich-là qu'on a pu prendre Et on a la dalle On a encore 20 minutes avant d'embarquer Donc, il va en profiter pour manger un truc Il a carbonisé mon truc Ah ouais Ah ouais Mais qui chauffe les sandwiches à l'avance en fait ? Déjà Peut-être qu'ils ont beaucoup de demandes du coup Ouais, peut-être pour gagner du temps, ouais Moi, j'avoue que quand tu dois courir Et que ton avion, il arrive, t'es bien content de le traître Qu'il soit déjà chauffé Les fiches sanitaires Les fameuses fiches sanitaires Les fameuses fiches sanitaires A demain et bonne nuit Mes тех coins Les femmes denken postures «monsässif Tu Musique Musique Lea nous fait une démonstration du thème marocain C'est une galerie C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Désolé, il fait super chaud On revient de notre expédition Pour aller retirer de l'argent Pour payer notre riade Et on a fait un petit tour Un peu vers les marchés Il y a des motos derrière On a fait le marché aux épices C'était juste un petit stand Mais c'était mignon Et il fait déjà 30 degrés Il est à peine 13h Ouais, on s'est trouvé un guide improvisé Qui nous a guidés un petit peu dans les petites ruelles C'était sympathique Alors qu'on avait beau lui dire qu'on avait une destination précise Oh non, venez d'abord, je vous montre C'est bon, c'est bon Regardez-moi celle-là On est en train de retourner au riade Je transpire comme pas possible Alors On a fini notre... On va refaire un récap Parce que j'ai essayé de filmer tout à l'heure Mais entre la chaleur Entre la chaleur, la poussière Les gens qui nous parlaient à gauche à droite J'arrivais pas à filmer dehors Donc là, maintenant qu'on est posé En attendant notre taxi Je me suis dit qu'on allait vous faire un petit récap De les premières heures à Marrakech Tu peux... Bref Donc, honnêtement, les gens sont super accueillants On lui parle en arabe C'est marocaine dans sa vie C'est une mytho La fille, elle connaît toutes les petites rues C'est pas vrai C'est mon guide C'est mon guide J'ai juste des bons repères quoi J'ai un bon sens de l'orientation Non mais dans une autre vie C'est bon, elle était marocaine Genre, il y a un gars qui lui a tapé la discute Il lui a tapé L'écoutez pas L'écoutez pas Non mais t'es marocaine tranquille Bref Il faut attacher des choses Et donc super accueillant Franchement, il fait super beau Ça fait du bien On fait le plein de vit... On dit vitamine D ou vitamine C ? D On fait le plein de vitamine D Et donc là, on va attaquer avec le désert Ce que je voulais vous dire hier Mais elle voulait que je garde pour aujourd'hui Donc euh... On va passer... On va passer quelques jours Le suspense, non ? Dans le désert, vous allez voir Ça va être un camp de... Un camp de fou malade Il faut pas trop annoncer les choses Il faut juste voir Vous allez juste voir Ça sert à rien de parler Simple On va se taper une heure de voiture Donc euh... On se prépare psychologiquement On va dans le désert Agafai Mais pourquoi tu... Je croyais que tu... Ah oui c'est vrai ! Oh... Bah non mais c'est... Euh... notre chauffeur vient d'arriver Pour aller dans le désert Donc là, on est dans la voiture Euh... Je sais pas si on voit avec le soleil Euh... Du coup, on en a pour euh... On en a quand même pour une heure de route Donc ça va être grave long Mais euh... On a hâte d'arriver De voir comment ça va se passer Et en même temps, on va pouvoir voir un peu la ville Je pense Euh... Donc voilà, on a super faim On a... On n'a pas mangé Donc je pense qu'on va... On va manger en arrivant Et euh... Et voilà On vient d'arriver au campement Tout ! Regardez ! C'est là-bas Euh... Donc on va décharger les... Les valises Et avancer Euh... Je vais vous faire visiter notre... Notre tante Avec Léa comme instructrice T'es prête ? Ok ! Let's go ! Alors... Alors déjà... On est vraiment au milieu de nulle part Bienvenue dans notre entre Entrez... Veuillez voir Ici... Le lit Et sa petite décoration En guise de tête de lit Les toilettes en détail Mais tout de même Voilà ! Des toilettes... Des bonnes toilettes de camping On a fermé un peu la tante ici Parce qu'il faisait trop chaud Et il faut qu'on change pour la piscine On a un bureau C'est vraiment du camping-camping Et euh... Ici on a la partie salle de pain Avec la douche de camping Et blababou tout ça tout ça Donc on a réservé nos activités pour demain Donc là l'idée c'est de Chil... De changer de chill à la piscine Il fait 40 degrés On est dans le désert Plus de 40 degrés carrément Donc là on va juste mettre nos maillots de bain Aller au bord de la piscine That's it Cocktail Wine Cocktail Wine My boobs are out My boobs are out Donc euh... Je suis en train de chercher quel maillot je... Moi je pense que... Quel maillot je vais mettre ? Je voulais mettre une pièce Et en même temps je me dis Vas-y des airs Là c'est maintenant si tu veux bronzer là C'est maintenant C'est maintenant ou jamais Une bikini qui ne me va même pas Alors je déborde dans tous les maillots de bains frère Non mais... En vrai j'en ai plein Mais j'avais pas envie de prendre un autre Je vais opter pour le bikini rose Avec euh... Je ferai mes jambes demain hein tant pis hein C'est pas chaud quoi Et euh... Sinon je me douche vraiment Mais... On s'est douché il y a... On s'est douché avant de venir ici On a chaud depuis Ok... Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon je viens de finir mon make-up on est all white la fille est prête j'avais pas regardé j'ai dit non c'est l'élégance on s'en fout vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis venue au max comme ça dans un camping merci voilà vous avez la réponse il fait super noir dehors regardez je retire le flash super super noir comme vous pouvez le constater on est prête donc on va aller manger il y a quand même des petites lumières pour suivre le chemin quoi ? qu'on s'est touché qu'on s'est touché ? qu'on s'est touché ? qu'on s'est touché ? et qu'on s'est touché ? entrepôts c'est trop passé ça les pavés de courbine je sais pas ce que c'est courbine entrée numéro un c'était quoi le nom de l'entrée déjà ? croustillant de gambas croustillant de gambas avec avec le sourd au quinoa c'est grave le smell c'est parfumé ça sent grave bon ok tu parles en anglais ? oui ok ce meat est coquette merci c'est presque 5 il y a 6 c'est très soft ok avec saffron et lime ok enjoy it merci merci saffron oh non mais de toute façon ça c'est les meilleures plaques les plaques sont mijotées je sais pas combien de temps c'est cuit 5 heures 5 heures c'est quoi c'est du boeuf ? saffron et lime et lime vous pouvez même pas imaginer la saveur ah ouais je commence à m'y faire hein je cherche à ne pas apparaître dans le truc maintenant c'est trop bon c'est juste c'est quelque chose hein c'est un petit j'ai un peu comme à expliquer là hein tu sais ça fond sur la bouche c'est ce qu'il s'appelle être scotché c'est ce qu'il s'appelle être scotché par les saveurs scotché vraiment mit les légumes tu vois les légumes c'est pas mal mais la viande t'as déjà goûté les légumes ? non pas encore mais là juste le fait d'avoir d'avoir goûté la viande là c'est pourquoi ils ont mis à part ça se mange de quelle manière du coup ? bah tu peux mélanger ça va ? je sais ce que la viande elle est marinée ça va ? je sais ce que la viande elle est marinée donc on pensait qu'on allait être affamé genre sauter sur la bouffe et en fait on a grave calé mais c'était vraiment trop bon franchement c'était un truc de ouf et demain on doit se lever archi tôt donc on va pas tarder à aller se coucher mais là du coup c'est agréable de pouvoir se relaxer tranquillement au bord du feu et voilà et voilà je vais essayer de venir juste par silently nous on y a jelly pas 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 C'est ça, c'est ça. Il n'est pas d'humeur aujourd'hui. Ah, Françaire. Ah, c'est pas aujourd'hui, c'est... Donc comme l'a fait remarquer Léa, on est censé faire le lever du soleil. Donc moi je pensais qu'on l'avait loupé parce qu'il fait jour, mais Léa me dit qu'il n'y a pas encore de soleil. Donc apparemment on ne l'a pas encore loupé. Ah, c'est ça. Oui, c'est fake. Mais c'est pour quoi ? Beauty ? Non, c'est pour quelqu'un... Le soleil est levé et on va aller manger. Hey ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va et vous ? Oui, ça va et vous ? On a été faire des dromadaires. Donc là on va descendre pour aller manger avant d'aller se reposer. Ah non, après on a le quad. On va aller manger et après à 10h on a le quad. Mais apparemment le petit déjeuner il est super. Donc vraiment hâte d'essayer ça. Et waouh, c'est trop beau, regardez ! On vient de finir de prendre le petit déjeuner. C'était super bon par contre les mouches là, les mouches dans le désert c'est quelque chose. Elles se sont réveillées ce matin. Elles ont décidé de nous attaquer dans tous les sens. C'est pour ça que je mets ma capuche parce que sinon ça me stresse de les sentir sur moi. Mais là je pense qu'on va finir de... Enfin j'ai fini de prendre mon café. Et quelle heure il est ? Il est 9h30 je crois que... Ah ! Wouah ! Putain ! Le quad ça va être vers 10h et quelques. Et... Après normalement on devrait quitter le camp vers... Vers 14h je pense. Vers 14h. Pour aller dans notre nouveau riad. Du coup à Marrakech. Et... Normalement le deuxième riad qu'on va faire s'appelle le Sultan. Et... Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a l'air pas mal du tout. Et normalement on avait prévu plein de visites pour l'après-midi. On s'est réveillés super tôt donc je sais pas si on va avoir la pêche de tout faire. Donc là on est au quad. J'ai pris mon téléphone parce que je peux pas porter ma caméra. Et voici les quads. Je sais pas encore les... Mais... Je sais pas encore lesquels on va utiliser. J'aurais kiffé avant la voiture. Ouais j'ai fait le bleu. T'as choisi quand le bleu ? T'es petit là ? Il est pas petit ? Il est tout petit. On attend qu'ils finissent de préparer nos affaires et on va y aller. Je vais juste vous dire votre nom et le date de aujourd'hui. Je signifie ici et le retour. Ok. Merci beaucoup. Le chignon. Ça passera vite. C'est le plus gros que vous aimez c'est ça ? Faut que je filme ça. Vas-y essaye pour voir. C'est bon ? Nickel. Ouais. Après le mois ça te reste pas bien ? Ouais. Waouh. Aïe 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 aïe. On est paré. FAIT. Aïe 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 aïe. On est arrivé dans notre deuxième hôtel Faites pas attention à ma tête Hello Commerce Je me suis réveillée tôt, j'ai dormi dans le taxi Mais donc là on est revenu du désert Et on est dans le deuxième Riyad Je vais vous montrer Alors ça s'appelle le Riyad Sultan Suleyman Alors voici la chambre Je vais passer devant le miroir Parce que je ne suis pas trop habillé là On a une petite télé On a des petits sièges et tout Ensuite on a la salle de bain Douche J'ai commencé à sortir mes affaires parce que j'allais prendre une douche Donc c'est pas mal du tout Maintenant qu'on est sorti du désert et de la nature A pouvoir se rafraîchir Et s'est préparé pour la deuxième partie de la journée Mais see you Donc on vient de rentrer du souk Je me suis posée sur la terrasse de notre Riyad Parce que je suis explosée J'ai plus d'énergie Je suis vidée C'était vraiment intense Je ne m'attendais pas à ça De base on devait juste aller On devait juste aller faire une terrasse Grinotter un truc et tout Faire un petit tour Et je ne sais pas comment on se retrouvait Piégé là-dedans Et on nous tirait dans tous les sens On nous appelait dans tous les sens On se focus Qu'est-ce qu'il se passe Et du coup Franchement c'était C'est pas mon délire vraiment Tout ce qui est marché Tout ça Mais je sais que le souk c'est à faire Donc on s'est dit On va passer On va essayer Mais là Flemme quoi J'y retournerai pas je pense Je pense que je n'ai rien à faire là-bas Perso Mais c'est à faire une fois Mais quelques minutes ça suffit Enfin moi je ne peux pas passer des heures là-dedans Ça me donne mal à la tête Je t'ai déshydratée Enfin bref Donc là j'ai commandé un bras poulet à l'hôtel Normalement on a une réservation Dans un restaurant à 21h Mais je ne pouvais pas attendre J'ai vraiment trop faim Du coup j'ai commandé un bras poulet Qui ne devrait pas tarder d'arriver Et je ne vous ai pas montré le ria tourné Faudrait que je vous le montre Il est super beau Et Léa elle est descendue Pour demander les renseignements Parce qu'on voulait faire On voulait faire une journée Ou genre un breakfast Dans un Je ne sais pas si c'est Ou à l'hôtel La Sultana Donc elle est descendue Se renseigner Pour savoir si on pouvait réserver Puisque je n'ai pas réussi D'avoir au téléphone Il ne décroche pas au téléphone Et Ou sinon on fera un autre Qu'elle voulait faire Le palais Je ne sais pas quoi Je dis c'est quoi le nom Je n'arrive pas à retenir le nom Donc voilà Quand elle va remonter Elle va me donner plus d'infos Et on verra ce qu'on fait En attendant Je vais attendre Mon wrap poulet Et me reposer Donc aujourd'hui Je demandais à avoir Mon breakfast Dans la chambre Parce que J'étais chaos technique Et je n'avais pas envie De sortir de mon lit Avant 10h Donc voici Les petits plateaux Qui m'ont préparé Et qui m'ont apporté Dans la chambre Hey guys Donc je suis rentrée du Maroc Et donc j'étais en train de Faire Donc D'éditer le vlog Donc du coup Je voulais commenter Sur les derniers jours Qu'on a passé à Marrakech Parce que les deux derniers jours J'ai quasiment pas filmé En fait j'avais envie de profiter Et Me déconnecter Mais c'est aussi parce qu'en fait On n'a pas fait grand chose A part Se baigner dans la piscine Dormir Faire des siestes Manger Voilà ce qu'on a fait Les deux derniers jours Donc en gros Il n'y avait pas grand chose A filmer On a été au palais rôle Comme je dis On a mangé On s'est détendu Auprès de la piscine On a fait une séance de bonzette Ensuite le soir On est parti Au théâtre Mais pareil Je n'ai pas pris ma caméra Je voulais éviter de la prendre En boîte de nuit Ça n'a aucun sens Et quand on est rentré On était tellement Mortes Du théâtre A cause des shots Merci Léa Et donc du coup Le lendemain Pareil En fait c'est notre dernier jour Donc on a juste fait quelques visites Et sinon on s'est reposé On avait fait quelques restos Donc c'est pour ça Que je n'avais pas trop filmé Et que du coup Ben voilà Mais Ouais Mais globalement du coup C'était un bon séjour On a été quand même assez surprise Par quelques éléments Je dirais que par exemple Si vous voyagez Entre filles Par exemple deux filles Comme nous au Maroc Donc il faut quand même faire attention Disons que quand on Quand on marchait dans la rue Ou quand on sortait Il fallait quand même assez vigilante Parce que voilà On se faisait quand même pas mal À baguer dans la rue Et à chaque fois Les gens essaient de nous parler Des fois ça peut être assez agressif Et c'est quelque chose J'avoue Auquel je ne m'attendais pas forcément Et par lequel On a été toutes les deux assez surprise Donc je dirais C'était le point négatif En fait de ces jours Parce que moi je m'étais dit Ben voilà Au Maroc Ils sont habitués des touristes Ils ne devraient pas avoir de soucis Comme ça Ben en fait Si Donc il faut quand même faire attention Si vous voyagez entre filles Parce que des fois Ça peut être assez chiant Tu marches dans la rue On te suit On cherche à te tirer Donc Donc voilà Mais sinon globalement Nice 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 Mais Voilà J'espère que Vous arriverez à enjoy quand même le vlog Et les petits délires qu'on a eu avec Léa Et je vous dis à la prochaine Tchuss